Comment avoir plus et davantage dans ces journées ? Parfois tu aimerais simplement avoir une meilleure vie, une vie plus épanouissante, une vie qui te valorise davantage, une vie qui te reflète plus et te permet d'accomplir les rêves que tu as plus facilement. Et parfois on ne sait pas trop comment s'y prendre, parfois on est un peu perdu, on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas comment finalement designer cette fameuse vie. On voudrait simplement avoir une vie qui nous représente davantage. Alors j'aimerais aujourd'hui t'expliquer un outil simple. L'outil, je l'ai écrit sur un calepin avec un clic et finalement c'est une liste, une liste bien précise et chiffrée de ce que je veux réaliser la semaine prochaine. Et chaque semaine, je vais avoir une nouvelle liste que je vais mettre à jour par rapport à la liste de la semaine passée. Alors, avant de continuer à regarder cette vidéo, applique cela à la lettre. Sinon cette vidéo, tu peux la mettre à la poubelle, elle ne servira à rien. Si tu ne fais pas les conseils que je te donne, si c'est vraiment des conseils qui viennent du cœur, et bien ça ne servira à rien. Alors, soit tu le fais, soit tu disarrimes ma vidéo et au revoir. C'est à toi de prendre ta vie en main, ce n'est pas à moi de faire les choses à ta place. Malheureusement, mais finalement heureusement parce que notre vie, c'est nous qui avons le contrôle sur notre vie. On peut décider ce qu'on peut faire. Il suffit d'agir et finalement, agir c'est le plus dur et oui, en effet, je suis entièrement, entièrement d'accord avec toi, agir c'est dur. Et parfois, ce n'est pas trop comme Cipro, parfois on pense que ça n'a pas fonctionné. On est un peu en doute et finalement douter, ça ne sert pas à grand chose et au plus tu vas douter, au plus tu vas te paralyser et au moins tu auras de chance d'agir. Alors, fais-le et ne doute pas. C'est facile à dire, c'est difficile à faire. Je suis d'accord avec toi, mais ne pense pas au futur. Le passé, il est passé. Le futur, nul ne peut savoir qu'est-ce que le futur sera, il n'est pas encore écrit. Par contre, la meilleure manière finalement de construire le futur qui n'est pas encore construit, c'est de passer à l'action et de faire des petites choses chaque jour. De réaliser des petites choses pas après pas. Pas après pas, un peu comme la méthode des petits pas. Pas après pas, tu fais des choses et ça, ça va te guider dans ton futur. Alors, comment faire ? Et bien, aujourd'hui, cette semaine, aujourd'hui, c'est lundi. Je vais faire normalement, c'est le dimanche, c'est mieux de le faire le dimanche. Le dimanche, je fais mon plan. Pour la semaine, moi, c'est lundi aujourd'hui, donc je le fais le lundi et j'écris exactement ce que je vais faire cette semaine. Par contre, j'ai déjà fait un plan, eh bien, préalablement de la semaine passée. Ça veut dire que je vais me baser, ça va être la structure, je vais me baser par encore le plan de la semaine passée. Si toi, c'est le premier plan que tu fais, eh bien, tu commences depuis zéro et tu essaies de réfléchir. D'accord. Qu'est-ce que j'ai fait la semaine passée ? Qu'est-ce que c'est, moi, mon style de vie que je voudrais vraiment avoir ? Comment je voudrais que ma vie soit ? Dans un ordre ou deux ordres, comment je me verrais ? Qu'est-ce que je voudrais faire ? Qu'est-ce que je voudrais réaliser ? Qu'est-ce qui me donne le plus envie de faire ? Qu'est-ce qui me rend vraiment bien ? Essaye de penser à tous les moments merveilleux que tu as eu préalablement dans le passé, des moments où tu te sentais waouh. Ça, c'est vraiment une journée incroyable, une journée exceptionnelle. Essaye d'identifier ces moments et tu pourrais écrire des choses qui ont pu élever ces moments que tu as identifiés, que tu as eu dans le passé. Et ainsi, tu vas écrire cela et tu vas voir comment tu peux avoir ou plus ou moins manufacturer ou faker. Donc, faker, c'est-à-dire, eh bien, fake it till you make it. C'est, comment on appelle ça en français ? Eh bien, fake, ça veut dire faux. Mais faire une chose qui n'est pas encore là en réalité. Ou là, tu tapes F-A-K-E, mais il n'y a pas de traduction en réalité en français. Mais ce n'est pas grave. Tu vas plus ou moins essayer de manufacturer. C'est plus ou moins une bonne traduction cela. Manufacturer ce que tu as fait toi passer pour un moment que tu as adoré et d'abord plus ou moins reproduire ce même environnement ici pour le futur, pour ta vie. Et ainsi, parce que finalement, on a tous une seule vie et la vie est trop courte pour ne pas vivre heureux. Le seul but pour moi, le but de la vie, c'est le bonheur, c'est être heureux. Il n'y a pas d'autre but de la vie. Par contre, l'argent, c'est important aussi parce que ça va te donner davantage de liberté et davantage de temps. Au plus que tu as de l'argent, au plus tu peux sous-traiter, déléguer et ne pas faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Parce qu'à nouveau, tu devrais simplement dépenser ton temps dans les choses que tu veux et que tu adores faire et ne dors rien d'autre. Et c'est simple d'être dans un piège où tu fais des choses que tu n'aimes pas faire parce que simplement, on est habitué à se réhabituer à cause de l'éducation et autres. Mais non, en réalité, ça ne devrait pas être le cas. Alors, aujourd'hui, voilà, j'aimais plus ou moins mon plan. Il y a un peu de secret, mais ma vie pour le moment, heureusement, est déjà incroyablement bien. Je kiffe, j'adore déjà ma vie sublimement bien. Mais toi, si tu regardes cette vidéo, ça veut dire que ta vie n'est certainement pas mérifique. Et donc, tu as du travail à faire pour que ta vie devienne une vie mérifique. Alors, tu notes un peu mort et chaque semaine, tu vas essayer d'améliorer ta semaine. Et tu vas avoir un bilan. C'est-à-dire, tu vas avoir plus ou moins une rétrospective. Le dimanche, tu vas essayer de réfléchir avec toi-même. Tu t'alloues une demi-heure devant le miroir. Si le dimanche, tu es en famille ou que tu es assez occupé, tu peux le faire un autre jour. Le vendredi, par exemple. Et tu essaies de réfléchir. Tu essaies de te dire, comment s'est passée ma journée ? Qu'est-ce que j'ai aidé ? Qu'est-ce que je n'ai pas aidé ? Comment je peux modifier cette journée pour que ce soit une journée incroyable, exceptionnelle ? Et les choses à modifier, les choses que je dois faire pour que j'apprécie, je me sens vraiment enthousiaste dans mes journées. En réalité, le lundi doit être la même sensation que le vendredi. Si, quand tu te lèves le lundi matin, ce n'est pas le même « wow » que le vendredi, ça veut dire qu'il y a un problème. Et tu dois changer des choses pour que ton lundi soit comme un vendredi. Voilà, tu vas modifier, tu vas améliorer ta journée pour finalement t'ordre vers une vie, une journée exceptionnelle. Moi, en tout cas, je suis avec toi. Si tu veux aller encore beaucoup plus loin, je t'ai conconté un atelier et je te prends par la main. L'atelier s'appelle Bellevie, ça porte bien son nom et ça se trouve sur pierrewhiter.com. Là-dessus, tu as un lien qui s'appelle « mes méthodologies », je pense au menu du haut de mon site pierrewhiter.com. Et tu trouveras, une fois que tu vas sur « mes méthodologies », normalement, ça te redirige sur quelque chose comme « méthode.ph7.me ». Tu verras, tu cliques sur le lien et tu verras un atelier qui s'appelle « Bellevie ». Et cet atelier, je mets cet atelier régulièrement à jour. C'est un atelier qui vit en même temps que moi. Je le mets continuement à jour. J'ajoute des articles. C'est un atelier vidéo également. J'ajoute, je supprime des vidéos. C'est un long atelier. Je suis fier de cet atelier. Alors, suis-le parce que ça va vraiment te changer ta vie. Il y a aussi un autre atelier complémentaire qui te correspondrait vraiment très bien. Cet atelier s'appelle l'immersion profonde, la méthode Deep. C'est vraiment sur l'amélioration de ton temps, sur l'optimisation et comment faire plus de choses en moins de temps. On va vraiment optimiser toute la journée, que ce soit dans l'environnement où tu habites, dans le style de vie minimaliste que tu pourrais avoir et pourquoi tu devrais être minimaliste. Et puis après, on va donc tout dépoussailler ton quotidien. Et après, on va améliorer les différentes activités de vie que tu as dans une journée. Et puis à la fin, on va vraiment optimiser ton temps pour pouvoir faire beaucoup plus et en beaucoup moins de temps. Et bien évidemment, améliorer ton bonheur, ton happiness et le rôle. Voilà, c'est tout pour cette session. Moi, je te souhaite une excellente journée, une excellente vie et à très bientôt pour une prochaine. Ciao !